Aujourd'hui, nous allons vous parler de la structure que j'ai élaborée pour la culture hors sol de fraisier. Elle a été confectionnée avec trois palettes de récupération. Celle du dessus est vissée à l'envers sur les traverses du haut des deux autres qui servent de pied à la table de culture. Pour consolider, des planches ont été vissées sur les traverses du milieu des palettes latérales. Cela permet aussi de stocker des ustensiles de jardinage. Des planches de récupération sont vissées tout autour de la palette du dessus. Il faudra rajouter une bâche avant de mettre le terreau. Pensez à faire quelques trous pour l'évacuation de l'eau en cas de forte pluie ou d'un arrosage trop abondant qui pourrait faire pourrir les plants. J'ai commis des erreurs qui m'ont permis de m'améliorer. Au début, j'ai eu la mauvaise idée d'exposer la table de plantation au soleil de 10h à 21h en plein été avec peu de hauteur de terre. Aucun plan n'y a survécu. Aujourd'hui, elle est exposée sud-ouest à l'abri d'un rosier grimpant. Elle est donc exposée au soleil jusqu'à 11h du matin uniquement. Pour le plein été, je rajoute un voile d'ombrage sur le dessus le matin. L'hiver, une bâche en plastique transparent protège les plants. J'ai rajouté des planches de coffrage sur le dessus pour mettre davantage de terreau. On ne peut pas appréhender la culture des fraises hors sol comme celles qui sont en pleine terre. Elles craignent davantage la chaleur et le gel. L'idéal pour l'arrosage reste le goutte-à-goutte. Personnellement, j'arrose en pluie. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème de maladie. Parfois, je rajoute une poignée de fumier de poule dans l'arrosoir quand il n'y a pas de fruits. Il ne faut pas laisser la terre sécher. Le mieux, c'est d'arroser peu mais plus fréquemment, tous les deux jours en été. Le paillage est important pour garder la fraîcheur de la terre et éviter que les fraises ne pourrissent au contact du sol. Pour ce qui est des plants, je n'en achète pas. Ils marcotent chaque année en automne. Il faudra être vigilant et mettre la racine du nouveau plant dans la terre. Les marcotes sont reliées les unes aux autres. Cela nous permet de renouveler sans frais le nombre de pieds de fraisier. La culture hors sol a ses avantages. Le jardinier n'a plus besoin de se baisser. Le sol est plus léger et plus aéré car il n'est pas foulé. Les plants peuvent être plus serrés, ce qui permet d'avoir moins de mauvaises herbes. Installé en hauteur, le potager est plus difficile d'accès pour les escargots ainsi que les nuits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada